salut youtube et bienvenue sur ma chaîne cynique and gaming alors quelques news non notamment une news intéressante c'est la première vidéo sur la lenovo légion go donc une belle une belle vidéo je trouve avec un bon test bizarrement c'est un petit abonné enfin un petit youtubeur c'est piano feng qui a fait un test très complet alors je sais pas du tout si ça vient de lui ou pas mais le test je tiens à vous le montrer parce qu'il ya des passages intéressants donc il faut taper amd les jongho in depth le jeu et on va arriver donc sur sa vidéo alors je sais je vais laisser 120 pg pas une très bonne connexion donc on voit déjà la boîte elle est vraiment très qualitative je pense que certains l'ont déjà vu donc c'est complet c'est livré avec donc le case l'inscription légion donc contrairement déjà la juste on a quand même le la sacoche qui est livré avec c'est quand même plus mais on va voir ensemble que tout n'est pas si rose donc je vous laisse regarder un petit peu la vidéo je vais avancer en fait au niveau des choses qui plaisent pas donc je vous laisse découvrir un petit peu cette vidéo qui est très intéressante je ceux qui sont intéressés par la cette les nouveaux légion je vous conseille de regarder cette vidéo qui est assez complète mine de rien sauf qu'on parle pas assez du tdp donc je pense bien qu'il va jusqu'à 30 watts mais je suis pas certain donc là on va voir le principal problème de l'année où le sont donc il faut savoir quand même qu'on est à 90% du volume sur la lénovo et à 60% sur le la sur l'asus roguelike donc la différence est assez impressionnante et assez énorme au niveau du du rendu sonore et on a l'impression qu'il est étouffé sur l'allée jongleau alors qu'il est il est super dynamique sur l'asus roguelike déjà c'est un point à prendre en compte ensuite je vais passer directement alors les températures les températures elles sont très très bonne apparemment il y aurait peut-être un souci quand vous tenez la console au niveau des mains si vous touchez le l'arrière de la console notamment à 30 watts on dépasse ses 55 degrés donc c'est assez chaud apparemment il ya les doigts qui brûlent donc à prendre en compte aussi à que les poignées vraiment que les poignées des contrôleurs qui sont au frais donc faire attention aussi à la chaleur je suis pas sûr que ceux qui ont des grandes mains ne peuvent pas toucher l'arrière de la console et je peux vous dire qu'il ya eu l'expérience avec les gpd wind ça fait ça chauffe les sabres les doigts attention donc ce qui m'intéressait c'était si je sais pas si je vais retrouver sur la vidéo c'était les données dans le spy voilà ici donc il faut savoir que comme j'avais dit en fait au niveau des performances on est vraiment très très proche même avec la différence et 7500 mhz voilà alors ce qu'on pouvait voir alors aussi sur cette vidéo si c'est que la différence en fait elle est assez bizarre c'est que ça nous permet d'avoir plus de gains sur le gpu avec les 7500 mais moins de puissance au niveau du cpu et on le voit là sur la cette vidéo là donc la différence elle est là et les nouveaux va permettre en fait sur son bios de passer du 7500 à 6500 alors est ce que la différence est vraiment bénéfique avec cette puce avait ça à voir parce qu'il ya des jeux qui demandent peut-être peu plus de cpu gpu et finalement un jeu ça se voit pas parce qu'il va il va faire des tests après et ça se voit pas du tout à 800 p 720p 800 p 800 p on voit pas la différence donc au niveau performance est ce qui avait été dit c'est qu'il y aura il y aura absolument aucune différence donc là il le dit donc après la vidéo est assez longue a fait 16 minutes c'est les points que je voulais retenir c'est que la console son écran est très très bon à la de plus belles couleurs que l'ajustre galay donc ça c'était c'était couru d'avance aussi donc vraiment vraiment c'est l'écran son point fort par contre il n'y a pas le fruit 5 donc ça aussi ça va prendre en compte le frais le framerait élevé enfin le frais le refresh rate de 144 hertz est ce que ça va être vraiment utile à voir aussi même sans le prix 5 sa résolution élevé après voilà il parle du poids qui est quand même assez gros il faut le prendre en compte il arrive à jouer avec la manette mode fps mais c'est pas non plus dit qu'il faut vraiment s'y habituer mais après pardon avoir après en fait en jouant à ce mode fps est ce que ça apporte vraiment un plus parce que la tablette il faut la poser sur une table et donc il faut s'éclater dessus avec le la main gauche sur le joystick et à mode fps est ce que c'est pas mieux dans ce cas là si on veut jouer comme ça d'avoir un petit la top un peu plus performant que d'avoir une vraie une vraie console portable donc avoir aussi cette considération de la de cette feature qui est là le mode fps le mot de souris donc ça résume un petit peu ce que je pensais donc j'ai pas envie de me battre avec l'asus est mieux là les nouveaux et mieux c'est vraiment un point de vue esthétique parce que performance c'est les mêmes donc ça va être prenez en considération le poids l'écran et les manettes l'ergonomie et puis le feeling après c'est tout après à partir de là si vous êtes à l'aise avec du 850 grammes si vous avez déjà essayé la gpd win max 2 ou ou des consoles assez lourdes elle est faite pour vous et puis même si vous avez des problèmes de vue l'écran est assez est assez grand donc voilà c'est une vidéo la preuve c'est la première vidéo que je vois intéressante je tenais à vous la faire partager donc comment enchaîner encore sur une console à base de z1 extrême donc elle va être bientôt sur kickstarter donc attention donc déjà avant de commencer à vous la présenter kickstarter je trouve déjà que c'est une plateforme qui est qui donne moins confiance déjà que indiegogo alors que déjà sur indiegogo il ya déjà beaucoup de problèmes donc c'est une console qui se veut accessible en termes de prix donc on va avoir des tarifs à 500 euros donc c'est vraiment pas cher pour du z1 extrême et la console on dirait quand même du du vraiment du premier prix il n'y a pas à dire elle ressemble à l'aïa néo la première en termes d'ergonomie donc à l'ergonomie va pas être terrible à l'arrêt cps on dirait que ça a été fait sur 3d printer elle ne donne pas vraiment conscience alors je vous en parle parce que le prix est là c'est du 1080p en pixels avec un rafraîchissement qui cromperait à 160 hertz avec des en fait si elle existe vraiment les intéressantes parce qu'il ya des ports partout l'écran et du full hd un bon rafraîchissement 700 g donc c'est le maximum que je puisse tolérer en portable parce qu'au dessus de 700 je trouve que c'est trop lourd l'ergonomie faut peut-être l'essayer peut-être que c'est bien après voilà c'est le prix 700 euros pour une console portable donc c'est la nano play je sais pas si vous la connaissez sur le site mini machine je vous invite à lire le l'article qui est assez bien fait donc vraiment si elle sort à 500 euros ça va mettre une grosse claque à toutes les autres parce que parce que c'est le tarif le moins cher qui existe et même la steam deck elle en prendrait un coup avec tous les ports qui à l'écran les vibrations le 2280 en termes de ssd donc on pourrait aller jusqu'à du 4th et aux faciles à vraiment c'est une console que je vais surveiller alors je vais pas investir alors là pas du tout sur sur ce sur cette plateforme en plus kickstarter j'ai pas confiance donc mais je vois là je vous en parle donc on enchaîne sur la news suivante une autre console qui va sortir à s'appelle à m dour un doux donc je dirais un doux avec le prochain processeur justement que vous avez parlé dans une autre vidéo de intel qui revient donc sur le marché qui propose un météor lake avec avec leur puce donc qui ferait 120 années 128 qu'on peut tenir ton lutte 96 la iris x cela qui est donc nouvelle architecture avec plus de coeur encore donc elle serait plus puissante que la z1 extrême donc aussi sur mini machine il ya donc un article dessus avec du 22 80 une dalle qui pour moi est suffisante parce que il faut pas oublier quelque chose 35 350 nits c'est c'est déjà pas mal et ça suffit pour une console portable parce qu'en fait la conçoit quand tu as fait 500 nits si vous mettez la lenovo les jongho par exemple qui fait 500 nits vous la mettez à fond plus 30 watts vous allez vraiment sentir la chaleur et plus on met la luminosité plus l'écran va chauffer donc ça aussi c'est en prendre en compte donc elle est complète aussi à plusieurs ports ça va être la première console à base de intel en tout cas annoncé donc sur la sur cette page là il annonce qu'en fait cette console donc serait 20 35 watts sur public et et qu'en fait c'est la solution graphique arc graphique 5 donc et qu'elle et qu'elle serait en fait elle pourrait délivrer autant qu'une carte arc à 380 alors attention parce que quand on dit par exemple que l'asus roguela est aussi puissante que la 1650 sur le papier c'est peut-être vrai mais en réel elle est en dessous et on va le voir en fait ici la 1650 ici elle est allée quand même au dessus de l'asus roguelaï de 500 points sur thames paye c'est qui est assez énorme par contre si on regarde là à si on regarde la arc à 380 elle est à 5000 points donc je vais surveiller cette console parce que thames paye c'est quand même un bon benchmark qui permet de voir on l'a vu avec la lenovo et l'asus qui sont équivalentes en termes de perf pour la différence de performance donc ça pourrait être quand même un bon boost pour cette console donc j'attends vraiment les benches en fait et j'attends de voir ce qu'elle peut donner il ya 32 giga de rama l ddr5 un stockage donc 22 80 donc facilement changé changeable en 4to donc ça va être vraiment le début de la nouvelle jeune 2024 donc qui va y avoir aussi dur indé qui va sortir à voir combien ils vont ajouter de compute unit parce que là on est à 12 sur les aides 1 et là c'est plus 840 donc si on arrive à 16 voire plus ça va ça va vraiment donné de belles performances et si on arrive à 24 compute unit ça va donner des performances équivalentes à la série x et à la ps5 à 1080p 720p donc c'est vraiment excellent mais donc là vraiment je suis sceptique quant à cette console qui peut arriver à 5000 à entend spice qui serait vraiment énorme vraiment donc sur les jeux vidéo en 720p ça serait vraiment pas mal donc voilà c'est vraiment les news que je voulais vous montrer donc la première vidéo c'est donc le premier test avec des choses intéressantes sur la lenovo légion go donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo qui est assez complète elle est vraiment bien faite qui met en avant quand même l'écran le sont les fps des benchmarks ils parlent pas du tdp max en fait j'ai vu je pense à 30 watts mais je sais pas s'il ya plus souci ou à combien on peut aller en un minimum la vidéo la console sur la intel meteor lake donc la mdour et la nano play la moins chère du marché en z2 extrême donc voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao youtube